Le Conseil communautaire n'a pas statué sur la question de la compétence gendarmerie lors des différentes séances tenues en 2018. Par conséquent, la compétence a été étendue provisoirement à tout le territoire. Il est proposé aujourd'hui de lister les gendarmeries dont il est souhaitable qu'elles relèvent de la compétence communautaire et qui était compétence de l'ex-communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel. Les communes seront consultées dans les conditions de majorité qualifiée sur la modification proposée. Plus précisément, il est proposé de ne conserver dans les rires girons communautaires que les gendarmeries suivantes. A Branche, Isigny-le-Bois, Mont-Saint-Michel, Potorçon, Sartilly, Bébocard. Cette proposition emporte restitution de la gendarmerie du Céléchéry à la commune. La commission, invité à Patrimoine, Urbanisme, Mobilité, lors de sa réunion du 17 janvier 2019, a émis un évit favorable. En fait, cette délibération doit permettre à la commune du Céléchéry de reprendre la compétence gendarmerie. Car il y a un projet de construction de bâtiments sur la commune du Céléchéry. Et on ne peut être que favorable, puisqu'ils souhaitent que ce bâtiment permette aussi aux gendarmes de bien vouloir rester à du Céléchéry. Je ne sais pas si Denis a quelque chose à rajouter, mais voilà le sujet. Oui, merci. Ce n'est pas forcément un projet ou un souhait de cœur voulu. C'est un projet forcé. Parce que la gendarmerie du Céléché est composée, pour une petite explication, de deux bâtiments. Le bâtiment de passade, quand on passait le vent, il appartient au département. Et le bâtiment arrière appartient aujourd'hui à la communauté d'agglos. Le département devait faire des travaux dans son bâtiment principal. Puis, au dernier moment, a dit « Non, finalement, on ne fait pas les gendarmeries. On va demander à l'agglos de le faire. » Et l'agglos a dit « Peut-être, mais dans le prochain PPI de 2021-31 ». Et comme la vice-présidente trouvait que ça allait faire beaucoup trop tard, elle s'est retournée vers la commune de l'U.C. En nous demandant de reprendre le bâtiment du département, de faire un emprunt. Et on aurait des loyers en face. Et ça devrait marcher comme ça. Sauf que la gendarmerie, à la dernière réunion, les gendarmes ont dit « Ben oui, il faut faire des travaux dans le bâtiment derrière. » Et donc, il fallait qu'un compétence revienne en ce cas-là à la commune. Et on avait un bailleur social qui était prêt à faire des travaux. Mais aujourd'hui, il ne serait plus possible non plus. Puisqu'on se heurte à un problème juridique. Il faudrait qu'une gendarmerie soit désaffectée pour qu'on puisse la filer à un bailleur social. Alors, ils ont demandé finalement une gendarmerie neuve. On va rester sur ça. On va reprendre la compétence. Pas forcément de gaieté de cœur. Mais maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un terrain pour mettre la gendarmerie. C'est un beau fond de concours pour M. Pachulier, ça aussi. Donc, il n'y a pas d'autres questions ? Donc, on délibère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, Patrice Achard. Oui, Patrice Achard. Je m'interroge sur des compétences différenciées sur le territoire. Comment on peut avoir des gendarmeries de compétences communautaires et des gendarmeries de compétences communales ? Pour moi, la compétence, elle est ou communautaire ou communale. Ou alors... Non, je vais préciser. Ou j'aimerais qu'on me dise sur quels critères elles sont différenciées. Qu'est-ce qui fait qu'une gendarmerie, on la considère d'intérêt communautaire ? Et quelles sont les raisons qui fait qu'on les considère communales ? Alors, c'est le résultat de l'histoire. C'est une compétence... Alors, bâtimentaire de gendarmerie, bien d'accord ? C'est sur les bâtiments de gendarmerie, logements, locotechniques, casernements, bureaux. Et c'est comme pour les équipements sportifs. Du fait que ce soit une compétence facultative, c'est une liste de bâtiments qui sont soit communautaires, soit communaux, soit départementaux. Désolé, ça ne répond pas à la question. Mais pourtant, c'est... Non, non. Que ce soit un fait, je l'accepte. C'est la loi qui l'autorise. Que ce soit un fait, je l'accepte. Mais que ce soit différencié, il y a des limites à la différenciation. Et à mon avis, il faut le faire sur des critères objectifs. Non, mais ça a été... Je... Ah ben, donc... Ça a été... Non, mais j'interpellerai mon service. J'interpellerai les services de l'État. Mais ils auraient été interpellés. Parce que, moi, ça me paraît bizarre qu'on puisse, normalement, dans une collectivité, sauf avoir des critères précis qui différencient pourquoi c'est communautaire ou pourquoi c'est communal, il faut le dire. C'est comme pour les équipements sportifs. Oui, ben, on peut se poser la même question. Désolé. Ben, Patrice, je t'invite à prendre ton téléphone dès le matin et à appeler le sous-préfet. C'est comme pour les centres de loisirs, pour... Non. Ce sont des... Pour moi, comment... Oui, mais pour toi, oui, pour l'État... Les compétences différenciées, elles doivent se faire sur des critères objectifs. Alors, Marie-Hélène Fiatre, Gérard Loyer... Oui, en complément de la remarque de Patrice, est-ce un hasard si ce sont les gendarmeries de l'ancienne communauté de communes avant de Saint-Michel ? Non, c'est lié au statut historique, finalement, de chacun des bâtiments. Il y a même parfois, dans certains territoires, des acquisitions qui sont faites récemment. Je prends l'exemple d'Avanche. Mais, enfin, c'est comme pour, encore une fois, l'exemple... On était au cœur de ces discussions, à la fin de l'année dernière, sur ces listes d'équipements d'intérêts communautaires. On est face à des compétences facultatives. Alors, en effet, on pourrait très bien faire le choix. Ça pourrait être un choix politique, avec l'accord des communes qui, aujourd'hui, ont certaines propriétés bâtimentaires concernant le gendarmerie, de tout uniformiser. Mais la loi ne l'oblige pas. Oui, mais la comparaison avec les salles de sport, on me paraît difficile, parce que les salles de sport, on a justifié du fait qu'on estimait que la compétence devait être communautaire ou pas. Et le choix a été fait sur ces critères-là. Que pour les gendarmeries, apparemment, c'est pas du tout la même chose. C'est un rebours, c'est pas la même chose. Ce qui veut dire que, historiquement, toutes les gendarmeries qui sont plus dans l'intérieur de la communauté d'Aglo, n'avaient aucun intérêt communautaire. C'était une compétence. Enfin, je trouve ça l'échelle. C'est une compétence qui a été prise en 2014. C'était déjà communautaire ? Non, mais c'était... Il y en avait qui étaient communautaires, qui n'étaient pas avant 2014. En 2014, il y avait une majorité qui était communautaire, et ce n'est pas assez communautaire, pour des raisons X ou X. Donc ça correspond bien, c'est bien en lien à la communauté d'Aglo, à Franche-François-Saint-Michel, qui a fait ce choix-là à un moment. À un moment, oui. C'est parti des héritages. Alors, Daniel Furcy. Oui. La gendarmerie de Dussé, ça fait partie de Dussé-Potorson-Saint-Jacques. Mais de toute façon, si la commune de Dussé ne la reprend pas, elle sera appelée à disparaître. La gendarmerie de Dussé, ça serait dommage dans le secteur. Si celle de Dussé disparaît, après, ça nous emmène en France, Saint-Hilaire ou... Ou Potorson. Et en eau, Bordelat 84. Il faut qu'elle reste, il n'y a rien à faire. Alors, Daniel, je peux te rassurer, parce que si précisément, les gendarmes veulent investir Dussé dans un projet bâtimentaire important, c'est parce qu'ils ont envie de rester. Je pense qu'il n'y aura pas de meilleure solution. Oui, mais pour le moment, ils sont mal logés. Oui, mais ils cherchent à être mal logés. Je crois qu'il y a un signe fort pour que ça soit une volonté que les gendarmes restent à Dussé, c'est que les réunions que nous avons eues en sous-préfecture, la dernière encore, qui date de près d'un mois, le responsable de gendarmerie de département de la Manche qui s'occupe de l'immobilier était présent, avec une volonté déterminée de dire « Nous souhaitons faire quelque chose sur Dussé ». Donc, il y a bien une volonté. Et c'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, approuvons ce geste de faire que la commune puisse reprendre les bâtiments de gendarmerie pour aboutir à quelque chose de positif puisqu'il y a a priori une volonté immédiate de faire quelque chose. Ça ne sera pas simple, d'après ce que vient de dire Denis, certes. Pour répondre aussi sur les bâtiments, pourquoi c'est communautaire avec ce commune de commune de Mont-Saint-Michel à Manche-Mont-Saint-Michel et les autres sont différents. C'est vrai qu'il y a des bâtiments de gendarmerie qui sont soit communautaires, soit ex-communaires de communes, soit agglomérations. Et il y a aussi des bâtiments dont les propriétés, c'est par exemple Manche-Habitat ou autres organismes équivalents. Donc, ça, c'est l'héritage d'un passé. Certes, il faudrait peut-être s'y pencher sur l'avenir, ce que nous allons faire ici à l'agglomération, mais aujourd'hui, présentement, c'est ça. Il y a des bâtiments qui appartiennent à différents organismes et collectivités. Donc, pour résumer la situation concernant Michel Gérard, je te laisse... Non, vas-y, je prendrai le... pour repréciser la nature de la délibération pour chacun... Je ne reviendrai pas sur les justifications qui font que la gendarmerie de l'UCE repasse sur le commune, mais franchement, pour la population, une fois c'est communale, une fois c'est intercommunautaire, c'est communautaire, je crois qu'on manque de clarté et la population ne sait plus qui fait quoi. Alors là, c'est les gendarmeries, dans d'autres cas, c'est un peu équivalent. Oui, alors, moi je relativiserais, je pense que l'important pour les habitants, c'est d'avoir des gendarmes à proximité, une gendarmerie. Deuxième interrogation, c'est celle de savoir si les gendarmes sont bien logés ou pas. Après, savoir qui est propriétaire, je vais tenter de dire que c'est un peu secondaire. Donc, si on revient à la situation de cette délibération. Donc aujourd'hui, en effet, l'histoire veut que l'ancienne communauté de communes à Vranche-en-Saint-Michel avait pris, dans son giron, les bâtiments de gendarmerie d'Avranche, d'Izigny, le Mont-Saint-Michel, Portesson, Saint-Yves-Lévocage et du Cé. Donc ce soir, pour pouvoir favoriser ce projet de rénovation bâtimentaire, il est proposé de délibérer dans ce sens, à savoir de valider une nouvelle rédaction ne gardant dans le giron communautaire qu'Avranche-en-Saint-Michel, Portesson et Saint-Yves-Lévocage, ce qui permettra à Ducé d'avoir la main sur les bâtiments et ainsi conduire l'opération de rénovation bâtimentaire. Oui, avec derrière, une consultation, puisqu'on modifie les statuts. Voilà, donc je propose de passer au vote. Alors ça peut peut-être vous paraître brouillon, malheureusement, on est face à une situation peut-être un peu complexe, mais dont nous ne sommes pas responsables. Bien, donc le vote est majoritairement favorable avec 103 voix pour, 11 voix contre et 7 abstentions. Je vous remercie.